Mais d'abord, Catherine Ney est avec nous comme tous les vendredis. Bonjour Catherine ! Bonjour Dimitri, bonjour à tous ! Alors à l'appel de Jean-Luc Mélenchon, Catherine, on défilera demain dans toute la France contre les violences policières, le racisme systémique et pour faire bon poids, les inégalités sociales. Le syndicat de la magistrature a évidemment répondu présent, Catherine ? Oui, vous savez, la semaine dernière, on s'est tenu de sa présence à la fête de l'Humanité. Il y organisait des débats sur les violences policières. Et bien demain, ce sera une montée en gamme et au moins les choses sont claires. Le syndicat de la magistrature est une courroie de transmission de Jean-Luc Mélenchon. Ils deviennent les soumis de l'insoumis, des gens qui jugent selon un prisme idéologique. C'est l'affichage d'une justice partielle revendiquée. Maintenant, on peut le dire parce qu'on le sait. Est-ce que le moment est bien choisi ? Pour embêter la police, oui, parce que c'est en effet, pour elle, le week-end horribilis. La France compte 168 unités de forces mobiles, 166 sont mobilisées. Beaucoup ont dû renoncer à leur congé. Et on n'était jamais arrivé à un tel niveau d'engagement sur le terrain. Avec l'avenue du Roi Charles III, le Pape à Marseille, la Coupe du Monde de rugby, dimanche, le match OM-PSG. Et Mélenchon en rajoute une couche avec des craintes de débordement, de pillage entre la gare du Nord et la place Clichy. 400 black blocs seraient annoncés, des provocations peuvent mal tourner. Et s'il y a des blessés, bien sûr, Mélenchon tonnera que la police a failli à son devoir de protection. Lui, il défilera à Marseille, pas loin du Pape. Ah, et Jean-Luc Mélenchon, dans ce cas, se posera en victime. Oui, il croit qu'il est en danger. Vous savez, la police tue, il l'écrit dans son blog. « Si quelque mauvais sort m'advient d'avance, je vous confirme que je ne regrette rien ». Vous voyez, Mélenchon est une vanité blessée qui croit que la destinée lui a fait faillite. Trois échecs à la présidentielle parce qu'il y a des complots de la droite du pouvoir contre lui. Alors il veut se venger, tout casser. À la fête de l'Huma, il a été très applaudi. Et il a lancé aux jeunes « Abattez la citadelle, n'écoutez personne qui vous dira de reculer, de céder, de mollir. Faites mieux, abattez ce système et toute la salle de Scandé. Tout le monde déteste la police ». Et il a fait huer, on l'a entendu dans le zapping politique, Fabien Roussel qui refuse de participer à la manifestation de demain. Lui, le slogan « La police tue », il n'y adhère pas. Alors Sophia Chiquirou, députée LFI et fiancée du Maître, a écrit dans Facebook « Il y a du Doriot dans Roussel, vous savez, ce communiste devenu collaborationniste est mort sous l'uniforme nazi ». En réalité, il avait quitté le PC et créé un parti fasciste en 1934, bien avant la guerre. Alors aussitôt les communistes, mais avec eux les écologistes, les socialistes, s'indignent de ces comparaisons historiques si hasardeuses. Mélenchon, lui, en remet une couche. Il approuve Chiquirou qui, elle, publie une photo d'un t-shirt sur lequel est imprimé « Tout le monde déteste Fabien Roussel ». Vous voyez l'ambiance, la Nupes est au bord de l'explosion. « Je ne les aime pas », avait lâché Mélenchon. « Mais qui aime-t-il, à part sa personne à laquelle il voue un culte ébloui ? » Alors dans ses propres rangs, ça t'en gras le bol, dit Clémentine Autain. Erreur politique grossière, lâche Raquel Garrido. Alors autre fait politique de ce samedi, Catherine, la CGT va défiler à l'appel, elle aussi, de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est bien parce qu'elle y participe que la manifestation n'a pas été interdite par la préfecture, vu qu'elle l'avait déjà été une fois en juillet. Mais voilà, jadis, la centrale était la courroie de transmission très active du Parti communiste. Aujourd'hui, elle affiche sa proximité avec Mélenchon qui veut faire la révolution, changement d'époque. Catherine Ney, que l'on lit avec plaisir ce week-end, cette semaine, dans Paris Match, à propos de Bernadette Chirac. Très très beau portrait en deux pages, Catherine. Et on vous retrouve demain, comme tous les samedis sur Europe 1, dans les grandes voies entre 10h et 11h. Merci beaucoup, Catherine.